Si vous êtes dans un fichier ouvert, vous allez dans le fichier. Nouvelle entreprise. Vous terminez avec ces données-là? Oui. Donc, introduction, on va mettre le nom de la compagnie. Donc, ProAnima, ProAnima Inc. Adresse 333, Dawson. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H1H1H1. Le pays, c'est le Canada. Le téléphone, c'est 514-31-41. Deuxième téléphone, le télécopieur, c'est 514-33-43. Le courriel, c'est contact à commercialproanima.ca.cw.proanima, le site internet. Je clique sur suivant. Pas de début exercice, c'est le 1er janvier 2022. Suivant. Je laisse Roussiel me donner le plan comptable selon mon secteur d'activité. Et suivant. Regardez, tantôt, là, je sélectionne la forme juridique qui est la troisième incorporée dans le type d'industrie. Et quelqu'un qui m'a dit n'a pas vu le commerce de détail, regardez, il est le quatrième. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, il est le quatrième. Il est là, le quatrième. Commerce de détail. Une fois que vous allez sélectionner commerce de détail, vous aurez automatiquement établissement de détail. OK. Dans la partie qui concerne type d'entreprise. Vous voyez, donc, une fois que vous sélectionnez commerce de détail dans le type d'industrie, dans le type d'entreprise, vous avez détail, établissement de détail. Donc, voilà. Si vous désirez visionner les comptes, vous cliquez sur visionner les comptes et vous allez voir les comptes préalablement préparés, établis. Et vous fournir selon votre secteur d'activité. Donc, cliquez sur suivant. Donc, le nom, moi, je vais mettre ici 2020-02-25. Donc, simulation numéro un, donc la société ProAnima. Il sera enregistré dans le même répertoire que j'ai créé pour votre groupe 519. Je clique sur suivant. Une fois que vous allez cliquer sur terminer, la base de données, la création de la base de données va se lancer automatiquement. Donc, une fois que vous allez recevoir le message de la création de votre entreprise sans aucun problème, donc, vous allez cliquer sur fermer pour que le menu d'accueil de l'usage va s'ouvrir. On va cliquer sur fermer. Et voilà, donc, nous avons, nous sommes devant l'interface, le menu principal de Sage. Donc, la première chose, on a dit, il faut préciser quels sont les comptes qui seront associés au stock. Il faut créer les dépôts, il faut créer catégorie d'emploi, il faut créer catégorie de produits et articles, etc. On va commencer par les plus simples. Donc, les plus simples, c'est les catégories. Donc, pour créer les catégories, je vais aller à configuration. Donc, configuration, ça va falloir une seconde.